...thématique magie, c'est vrai que j'ai un petit don là-dedans, des années d'expérience. Je voudrais pas... Juste, on fait un dernier tour, je peux pas résister, parce qu'il y a une chose que j'adore en magie, c'est quand on fait participer quelqu'un dans le public, parce que lui est vraiment gêné, et les autres sont enchantés de pas être lui. Et on les en met... Attendez, j'ai... Attends, ne bougez pas. Est-ce que Tom, le type du... Pardon, c'est deux secondes. Est-ce que tu as des ciseaux ? Pardon. Vous savez, il y a un tour qui consiste, on coupe des trucs, des vêtements, et on les recolle tout de suite après. C'est assez étonnant. Il faut que je choisisse quelqu'un qui se foute un peu de ses vêtements, qui s'habille au hasard, pour qu'il se soit pas grave. Nick Foulx. C'est quelqu'un qui est pas... Voilà, Nick, hi. Voilà, je sais que Nick, ça lui est un peu égal, ses affaires, il s'habille un peu au hasard. Hi, Nick, how are you ? You're the best. You're the bigger. You're my model. You're a genius. No, you're my model. I remember you don't care. I care nothing about my clothes. Je me rappelle que vous vous foutez de votre vêtementaire, là. Non, c'est pas vos vêtements. C'est un peu comme votre coupe de cheveux. How are you, sir ? Je serais bien plus à l'aise si vous rongez le ciseau. C'est des bougies ou à vous ? Peut-être que je peux le fondre et gagner de l'argent, selon l'inflation. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui ? C'est vintage. Si je ne le coupe pas, je ne sais pas. Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est de la magie. Je vous adore mais je ne vous fais vraiment pas confiance. Je ne vous aime pas, mais je vous fais confiance. Non, vous inquiétez pas, c'est de la magie. C'est le même, c'est de la magie. Les gens vont dire, mais on ne peut pas le refaire, le remettre. Vous l'aimez ? Oui, vous l'aimez. Je vois que vous vous brûlez. Je vais le couper et le remettre ensemble, pas de problème. Une pochette de Nick Fultz. Il n'y a pas de sommetier. C'est rouge comme chaussure, monsieur ? Oui, c'est rouge. Alors, je vais le couper. Je viens de le couper. J'ai coupé la pochette de Nick Fultz, c'est-à-dire 8 ans de salaire de ma mère. Non, vous inquiétez pas, la magie... OK, now, regardez. J'ai la partie, à ma gauche, j'ai la partie principale. Et dans la main gauche, j'ai les morceaux coupés. Je prends les deux morceaux, OK ? Je les mets là. Je les mets là. Attends, arrête, arrête deux secondes. Je prends dans ma main les morceaux coupés. Dans l'autre, la partie principale. Non, je vous jure, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Moi, je ne viens pas dans vos manufactures derrière votre épaule à faire... Je prends, sans le silence, je vais... Je prends la partie principale. Je prends les morceaux coupés. Je prends la partie principale. Donnez-moi une seconde. Je prends la partie principale. Je prends la partie principale. Je prends la partie principale. Il est là, le jeune de tout un ? Il n'y a pas de la colle ou quelque chose, sinon ? Débrouillez-vous avec ça. Voilà, tout va s'arranger, Nick. Don't worry. Tout va bien. I'm back. I'm back. Merci, Nick. Tout va bien. Et la prochaine va repousser. Vite, on enchaîne très vite. Allez, tout va bien. Ça va revenir. Vous allez voir. You'll really be surprised. Le prix de l'exception mécanique. Je prends la partie principale. Armin Fromm, Mirror Force, Résonance First Edition. Beauvais 1822, Récital 20 Astérium. Bulgari, Octo Finissimo, Ultra 10e anniversaire. Chopard, LUC Full Strike Tourbillon. Ferdinand Berthoud, FB de RSM 2-1. Ulysse Nardin, Frick S. Voilà, pour remettre le prix, je demande à Adam Clayton de venir. The Legend Adam Clayton. How are you, sir? He tried to play one of you, but it's not that... They're very hard to play. Yeah, my music is kind of hard to play. I still don't get it right. Moi-même, je me trompe. Râchez-toi. Ce soir, je suis ici comme élève, et je dois remercier les autres membres du jury qui m'ont enseigné, qui étaient mes professeurs. J'espère un jour, je vais comprendre l'exception mécanique, mais ce soir, le gagnant, il faut pardonner la prononciation de l'Irlandais Ferdinand Berthoud, FB de RSM 2-1, et on demande à M. Carl Friedrich Schäuphelin, président de Ferdinand Berthoud. The Ferdinand Berthoud manufacturer pays tribute to the great... ...en associant toutes les complications de chronométrie dans un seul garde-temps. Difficile de résumer le niveau horloger, tant il est exceptionnel. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Je dois avouer que je suis emporté. C'est une surprise, et surtout dans une catégorie où on est concurrencés par Chopin. Si je ne peux pas le dire, Berthoud, depuis qu'on l'a relancé en 2015, nous avons gagné quatre prix ici à Genève. Et pour moi, ça reste incroyable. Encore. Et j'aimerais remercier très sincèrement, chaleureusement, tout d'abord ma famille, pour m'avoir soutenu dans cette aventure un peu folle. Parce qu'il disait, comme il n'a pas assez à faire avec Chopin, il doit encore se lancer dans Berthoud. D'ailleurs, c'est quoi Berthoud ? Merci surtout à toute l'équipe de Berthoud, parce que sans cette équipe, je ne serais pas ici. Et toute l'équipe de Chopin Manufacture, et de Chopin, parce qu'ils ont aussi participé quelque part. Et même beaucoup. Merci aussi aux clients de la première heure, qui nous ont fait confiance. Et merci à Ferdinand. et nous regardent peut-être. Parce qu'on est parti d'une idée simple, mais très compliquée. Voilà un horloger du 18e siècle qui faisait des magnifiques horloges marines, qui travaillait dans la précision. Et d'ailleurs, c'est vraiment notre passion. On s'est demandé comment il va faire une montre qu'on portera sur le poignet. Et ça a été un beau challenge. Et ça reste un challenge. Mais les 4000 pages d'écriture de Berthoud, son savoir-faire, en fait, qu'il a partagé, et c'est quelqu'un qui sait partager, qui savait partager, eh bien, ces 4000 pages nous ont guidés jusqu'ici. Et j'ai confiance, ils vont continuer à nous apporter beaucoup d'inspiration. Donc, encore une fois, un grand merci aux jurys, à l'Académie, et à toutes les personnes aussi qui ont organisé cette magnifique soirée qui est tellement importante pour notre belle horlogerie. I wish you all a wonderful evening. Thank you very much. And thank you. Bravo.